Musique Mesdames et Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burry Aujourd'hui la rencontre qui va mettre aux prises un des ténors de ce championnat UGS à la formation de Kolebossi en cas de victoire des Uraniens Ce serait la première place au niveau du classement provisoire avant la rencontre du Signal FC Bernet Confignon Une équipe de Kolebossi qui a occupé la première place puis qui a connu une grande déconvenue lors d'un match en déplacement Avec des blessures et des expulsions et bien évidemment ça a compliqué un petit peu les choses face à des adversaires tels qu'UGS, Signal FC Bernet Confignon Qui joue les premiers rôles dans ce championnat, un championnat dominé par les Genevois puisque les trois premiers clubs sont de Genève Avec l'équipe de Signal FC Bernet Confignon UGS et Kolebossi On se réjouit en tous les cas de vivre ce match qui est l'avant dernier à domicile pour Kolebossi de la saison dans le cadre de cette 24ème journée Une rencontre qui sera sous la direction de Monsieur Simon Rose Ce ballon finalement détourné, récupéré par Linares qui va glisser devant lui, ballon renvoyé par la défense Linares au contrôle, le crochet de Linares avec le tir du pointu Et la très belle intervention du portier là qui peut se coucher et intercepter ce ballon Stéphane Revilloux décisif sur cette action proposée par l'équipe collésienne Qui a vraiment démarré gentiment, attention avec ce ballon récupéré par Sanchez qui va décaler l'honneux Le centre de l'honneux c'est dégagé par le défenseur L'honneux qui contrôle ce ballon, qui l'a couvert et qui commet la faute sur le joueur d'UGS Couffrant en faveur des joueurs uraniens dans cette 21ème minute On l'a dit, pas grand match, pour le moment c'est une rencontre assez moyenne qui nous est proposée Dans le cadre de ce match des sommets du haut de classement, des équipes du haut de classement Deux équipes qui ne s'offrent pas à 200% sans doute dans cette partie De peur d'encaisser un but, on demeure très prudent de chaque côté Récupéré par les visiteurs avec ce ballon finalement contrôlé, remis dans l'axe du terrain sur Martinez Le petit ballon piqué de Martinez, c'est extrêmement bien joué de la part des joueurs d'UGS Avec le tir, manqué finalement, signé Hamza Khari Bonne possibilité là pour UGS d'ouvrir la marque Et il aura manqué le dernier geste sur cette action à l'attaquant d'UGS Ce ballon récupéré par les visiteurs avec cette passe, c'est transmis mollement Ayete qui peut récupérer, Ayete en bonne position, il va affronter le portier, il va le passer avec la frappe Ça passe à côté finalement, très belle occasion pour l'équipe collésienne Et ce ballon mal frappé par Ayete, il a peut-être cherché le centre, il était entre deux Et finalement, c'est pour le plus grand bonheur du portier Stéphane Revilloux Que ce ballon sort des limites du terrain Le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, le score de 0 à 0, c'est logique On a eu une occasion assez nette de chaque côté Peut-être deux du côté de Coleb aussi Mais un nul qui nous paraît assez logique Une équipe de Coleb aussi prudente comme l'a été son adversaire dans ses 45 premières minutes Du coup, on n'a pas énormément d'occasion en première période, on espère être un peu plus gâté en seconde Martinez de Docteur Escoufrand, cette équipe d'UGS avec un ballon bien brossé mis au deuxième poteau et que le renvoie finalement Oh la frappe magnifique ! Alors il est superbe, la défense qui s'est arrêtée Est-ce qu'elle croyait une faute sur cette phase de jeu ? Ouverture de la marque, signé Damien Vanzo, un tir puissant qui vient se loger dans la lucarne Tout le monde s'est arrêté du côté de Coleb aussi On ne comprend pas bien pourquoi Ce ballon qui a été renvoyé par la défense On discute beaucoup, lui il ne discute pas Damien Vanzo Il permet à son équipe de mener au score sur cette marque de 1 à 0 Il marque son deuxième but du championnat Le joueur et milieu de terrain de l'équipe d'UGS C'est 1 à 0 pour UGS face à Coleb aussi Le chevalier qui tente de réagir avec ce ballon mis sur le côté Oh c'est pénalty ! Alors le pénalty pour cette intervention Et l'occasion d'égalisation pour l'équipe de Coleb aussi Ça sera sans doute le nœud pour le tirer C'est un habitué dans cet exercice La défense d'UGS qui réclame auprès de l'arbitre En disant que le Colésien en a rajouté Mais ça ne va rien changer Les joueurs de Coleb aussi au bénéfice d'une balle d'égalisation Dans cette 5ème minute de la seconde mi-temps Et c'est effectivement le capitaine Lonneux Qui va tenter de marquer son 9ème but du championnat Et revenir à la hauteur de Kevin Heyer Pour l'équipe Colésienne depuis le début du championnat Qui va avoir le dernier mot entre Lonneux et Revilloux On va le savoir dans quelques instants On réclame aux joueurs d'être bien derrière la ligne des 16 Lonneux qui peut s'élancer Et Lonneux qui marque Il est bien tiré Superbe tir dans la lucarne Ouverture de la marque également Pour les chevaliers qui reviennent à la hauteur du GS Alors qu'on joue depuis un peu plus de 5 minutes Dans cette rencontre Et bien c'est un partout C'est un très bon coup franc là pour Blaiv Le mur est épais C'est une muraille devant le joueur Colésien Qui trouve le poteau Superbe coup franc bien brossé Le portier Revilloux était battu Et ce ballon qui frappe le montant extérieur Ce ballon monopolisé par les joueurs du GS Et contrôlé maintenant par Kari Qui va revenir à côté de lui Cherche les coéquipiers Les marqués avec un centre Une reprise d'Aboubakar Dia Et ce ballon qui passe par dessus Le but défendu par Mehdi Deroisier action dangereuse Celle pratiquement de l'heure de jeu Et puis pour Cohen Qui va pouvoir dégager cette remise Attention c'est un peu mou tout cela Et Kari qui peut récupérer pour UGS Avec le centre pour Martinez Il est tout seul Avec le tir croisé Et ce but Superbe frappe croisée Très bon service de Kari pour Martinez Et Martinez qui peut marquer Ce deuxième but Pour sa formation Cinquième but personnel Depuis le début du championnat Pour le numéro 10 Et on est un peu en vacances Quand même Du côté de Koleb aussi On est déjà à Alicante Parce qu'au niveau de la circulation du ballon Ça ne le fait pas du tout là Une erreur de relance et de passe surtout Et les joueurs du GS Qui en profitent pour prendre l'avantage A nouveau dans ce match 27ème minute de la seconde mi-temps Le contrôle de Sanchez Ballon perdu Récupéré par le capitaine Rimenez Qui vient devant lui Il n'y a pas de hors-jeu La frappe du joueur du GS Tout proche du 3 Avec encore une fois Un très très bel arrêt Du jeune homme Mehdi Derroisi Qui va pouvoir dégager Pour son équipe à 6 minutes Très exactement De la fin de ce match Ballons sur Linares Linares qui va chercher des appuis Tanté l'action solitaire Le décalage pour Lonneux Avec le centre de Lonneux Pour la tête d'Eyer En position de hors-jeu Alors c'était pourtant extrêmement bien joué Linares en décalage pour Lonneux Et la tête d'Eyer finalement Qui met ce ballon au fond du but Mais l'arbitre finalement Qui annule cette réussite Des Colésiens UGS qui va pouvoir se dégager A désormais moins de 5 minutes De la fin de cette rencontre Nouvelle possibilité peut-être Avec ce décalage Et ce ballon mis sur Linares Avec le sang tendu de Linares La frappe de la tête Qui passe par-dessus finalement Et c'était bien tenté encore une fois Des Colésiens qui mettent tout en oeuvre Pour tenter d'égaliser Et qui n'y parviennent pas Pour le moment il y a eu ce but annulé Et puis cette action Qui démontre encore une fois Leur détermination D'accrocher cette excellente formation Du GF Ce centre finalement Avec un ballon renvoyé par la défense Lonneux Le centre de Lonneux Premier poteau Prise de balle du portier Qui parvient à se saisir Le tour de ce ballon Bien fait de la part de Stéphane Reviou Qui va pouvoir dégager On est déjà dans la troisième minute Du temps additionnel Lonneux pour une des dernières actions De cette rencontre Le centre de Lonneux Et que la récupération Finalement c'est capté Par le portier De Vanda Silva Tavares Et Reviou Qui va pouvoir dégager ses coéquipiers Pour un des derniers dégagements De la rencontre Ce long ballon mis en avant Le contrôle Avec la déviation de la tête Attention à cette offensive De Boubacardia Qui ne parvient pas à frapper Qui va revenir sur ses pas Un cuir mis en arrière Avec la frappe contrée Par un dos adverse Et l'arbitre Qui met un terme à cette partie UGS Qui prend provisoirement la tête Du classement De Deuxième Ligue Inter Groupe 1 Grâce à ce succès Sur la marque de 2 à 1 Très belle victoire D'UGS Face aux Colésiens Avant de nous quitter On va entendre quelques réactions Sur ce succès Cette première place D'UGS Une fin de championnat Qui s'annonce Ma foi Fort disputée Jérôme Corodan En tant que joueur du FC Club aussi On peut dire que ce match C'est difficile à avaler aujourd'hui C'est très très difficile Je pense que ce match On l'avait en main Première mi-temps Assez terne On jouait pas trop au foot Peut-être un petit manque d'agressivité Et après deuxième mi-temps Tout de suite Il marque le but Et c'est là Nous on a été très fort je trouve On a tout de suite su réagir On a été tout de suite plus agressif Et à partir de ce moment là Je pense Et je trouve qu'on a plutôt On était plutôt bien dans le match On est bien rentré dans cette deuxième mi-temps À part le premier but Et malheureusement On a fait une petite erreur sur le 2 à 1 Et après on n'a pas réussi à revenir au score Donc le 2 à 1 c'était difficile Une faute individuelle on peut dire Ouais De toute façon à chaque fois qu'il y a un but C'est toujours une faute individuelle Pour revenir à ce que tu as dit au tout début C'est vrai qu'il jouait avec 3 défenseurs On était un peu mal organisés Alors le coach à la mi-temps Il nous a bien remis en place tactiquement Donc je pense déjà c'est à partir de là On a été beaucoup mieux dans le match Chacun savait ce qu'il avait à faire Contre une défense organisée à 3 Et après Ouais Petite erreur individuelle On ne suit pas le joueur Et puis forcément Je crois que c'est le numéro 10 Il a une action Puis il la met au fond Vous égalisez sur un but de 7-2 hier Mais il est hors-jeu Est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu ? Je ne vais pas voir l'action Mais est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu Ou il y a un goal ? C'est difficile à dire je pense C'est partout pareil Je pense qu'on n'a pas la vidéo En plus je pense qu'on aura Avec les résumés du match On ne pourra pas trop se faire un avis Parce qu'il est placé La caméra est placée au niveau du milieu de terrain Donc c'est toujours difficile de se faire un avis Après l'arbitre de touche J'ai estimé qu'il était hors-jeu Donc on doit faire confiance à l'arbitre de touche Après c'est vrai que c'est toujours difficile Une décision comme ça À 2-2 on revenait bien au match En plus il était Kevin Ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué Donc ça lui ferait du bien pour la confiance Et puis voilà Malheureusement il n'a pas été accepté Hors-jeu ou pas Ce n'est pas l'important L'important c'est qu'il n'a pas été accepté Il reste encore deux matchs Donc par exemple UGS prend le large Donc on peut dire que la première place s'envole Aujourd'hui on peut dire Mais il reste encore deux matchs et six points Et peut-être une possibilité de finir en deuxième Peut-être Après là ça fait quatre matchs que défaite C'est un peu difficile à avaler aussi Et je pense qu'il faudra vraiment relever la tête Et puis donner le meilleur de nous-mêmes Sur ces deux derniers matchs Pour finir au moins en beauté Puis prendre les six points qui restent Belle victoire, une victoire collectif On avait à coeur de se racheter par rapport à notre défaite À Saxon à domicile On avait été mis devant nos responsabilités par l'entraîneur On a répondu aujourd'hui présent Tout le groupe Félicitations à nous Et au bout Au bout Pour monter l'année prochaine C'est bien parti Avant de parler de la possibilité de promotion On va parler d'abord du match Donc première mi-temps Une temps d'observation peut prendre une quinzaine de minutes Des parades et des actions de part et d'autre Qu'est-ce qu'a dit votre entraîneur à la mi-temps ? De rester concentré Rester sur notre assiste défensive On était bien en place Et de laisser le jeu se faire On allait un moment ou un autre Débloquer la situation Et c'est ce qui s'est passé Effectivement vous Les deux équipes proviennent en deuxième mi-temps Deux buts dans l'espace de cinq minutes Donc vous avez le score Sauf que c'est le numéro quatre Qui va faire le score Si je ne me trompe pas Donc Damien Venzo Et après égalisation Supernati De l'adversaire de par Nicolas Leneux Un à un On se dit encore Tout est jouable Ou ça va être une deuxième mi-temps difficile Le souci c'est que je le rappelle On a une équipe de 23 ans de moyenne d'âge Donc il fallait absolument Entre guillemets Qu'on garde notre sérénité Notre sang-froid Et comme a dit l'entraîneur Voilà il restait du temps On a levé la tête On a montré qu'on était des bonhommes Et dix minutes plus tard On marque et on tient Pour cette victoire Cette belle victoire Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? On est tombé sur une belle équipe de collets Qui avait à coeur de se racheter De ces trois matchs perdus C'est au milieu du terrain Collectif non C'est une victoire collective Encore je le répète C'était vraiment collective On a deux attaquants Qui ont couru Qui ont fait les efforts pour nous Nos premiers défenseurs Le terrain a été solide Et derrière On a été costauds Donc c'est une belle victoire collective Tout le monde a fait un gros match En tant que physiquement Et mentalement C'était le plus important Mais le champion n'est pas fini Tout à fait Votre prochain adversaire sauf erreur C'est Derrié Si je ne me trompe pas Donc le 30 mai Domicile Donc là il faut assurer les trois points Et une finale Dernière ronde contre Bernays Tout à fait On ne se monte pas la tête On reste humble Parce qu'on sait d'où on vient Moi c'est ma première année Mais on sait d'où on vient On va aller jouer les matchs Un par un Et on verra où Voilà On est sans pression Aujourd'hui on joue sans pression C'est notre force L'entraîneur prend toute la pression pour lui C'est bien Donc on est libérés sur le terrain Ca se voit comme ce soir Et Bernays vont venir à la maison On prendra ce match un par un On verra où on est On ira à la finale à coller Et on gagnera J'espère On verra où on va faire Sous-titrage ST' 501 ... ...